On parle politique maintenant. Hier, le PPDG tenait son 7e congrès à la salle de Georges Tarrère de Pointe-à-Pitre. Après 14 années de présidence, Albert Elatré a passé le flambeau à Jacques Bangou qui conduira les troupes, notamment pour les prochaines échéances électorales. Un rajeunissement des cadres du parti fondé il y a 25 ans était aussi souhaité par les anciens qui misent sur les nouvelles générations. On les écoute au micro de Michel Terrasse. Le dernier congrès que je vais assister à ma qualité de président, parce que ce soir il y aura des élections, je ne suis pas candidat, je ne serai pas candidat. Donc il y aura une nouvelle gouvernance au niveau du parti, où nous allons effectivement rajeunir l'encadrement de notre parti. Et aujourd'hui, j'espère qu'on sortira aussi avec des motions et des résolutions qui seront autant que faire se peut. Quand nous sommes élus dans des collectivités, nous allons tenter de mettre en place ou de mettre en place quand nous sommes vraiment responsables de la collectivité. Ça a été prévu, c'est une résolution que j'ai eue depuis 2013, quand j'ai été élu. J'ai tout de suite annoncé à la salle que je vais faire trois ans, je vais m'arrêter, parce que je suis un vieux militant. Et à un moment donné, il faut surtout savoir créer une émulation autour de soi. Et si on veut que cette émulation prenne vraiment, il faut que les jeunes puissent se sentir en responsabilité. Et il n'y a qu'une méthode pour les mettre en responsabilité, c'est commencer par donner l'exemple soi-même en faisant confiance à ces jeunes. Je ne suis pas loin, je suis en Guadeloupe. Il y a un souci derrière, on pourra toujours amener une contribution, amener une correction, mais il faut faire confiance à notre jeunesse. C'est une jeunesse qui est bien formée, ils ont une bonne formation politique. Depuis que je suis là, je me suis attaché à les former politiquement sur tous les dossiers de la Guadeloupe. Et aujourd'hui, ils sont en capacité de prendre leur parti à Bois-le-Corp et de gérer leur parti. C'est un président satisfait de la tenue de ce congrès. L'élection, pour moi, ce n'est pas une source de bonheur, c'est plutôt le sentiment de grande responsabilité qui m'est donné. Mais c'est vrai qu'il y a une grande satisfaction quand on voit la tenue de notre congrès, la préparation qu'il y a eu avant, le niveau des participations sur les différents ateliers et des contributions sur les sujets que nous pensons maîtriser, et qui sont les sujets quotidiens des Bois de l'UPM, l'eau, la santé, la sécurité, le transport. Ceci dit, ce travail, c'est un travail qui sera porté par la collégialité. Ce n'est pas le président seul qui va porter tout le travail fait par le PPDG, mais c'est l'ensemble de notre direction. Nous avons 34 membres et notre parti, toutes ces dernières années, a fonctionné très régulièrement. Et donc, il m'appartient de continuer de le faire fonctionner de la même manière. Ce qui est d'ailleurs pour moi une occasion de féliciter le travail extrêmement fort d'Albert et Latré, qui souvent l'a fait dans la discrétion et qui pourtant a conduit le parti là où il est, ce qui est extraordinaire.